Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT Dossier au CAPES de mathématiques, session 2017, numéro 6 Thème, probabilité, l'exercice Un restaurateur prépare chaque jour 30 crèmes catalanes pour 70 couverts Le restaurateur affirme, en moyenne, 2 clients sur 5 choisissent une crème catalane en dessert Donc je pense que dans plus de 70% des cas, j'aurai assez de crème catalane A-t-il raison ? Les réponses de deux élèves de première scientifique Élève 1 J'ai reconnu la loi binomiale P de x est égale à k est égale à combinaison de n k P puissance k 1 moins P puissance n moins k Avec n est égale à 70 P est égale à 0,4 Et k est égale à 30 La probabilité est donc environ 0,085 Donc le restaurateur a tort Il satisfait seulement 8,5% de la demande Cela me semble peu Élève numéro 2 J'ai écrit un algorithme qui calcule le nombre de crèmes catalanes Commandées par les 70 clients Puis je les répétées 1000 fois pour avoir une moyenne Pour y variant de 1 à 1000 Faire pour j variant de 1 à 70 Faire affecter à aléa une valeur choisie au hasard parmi 1, 2, 3, 4 ou 5 Si aléa inférieur strict à 3 Alors c prend la valeur c plus 1 Fin, fin, fin M prend la valeur c sur 1000 Afficher M J'ai lancé 3 fois l'algorithme Et j'ai trouvé 27,9, 28,1 et 28 En moyenne, 28 crèmes catalanes sont commandées par les 70 clients Donc ils seront tous satisfaits Le travail a explosé devant le jury Question numéro 1 Analysez les productions de chaque élève En mettant en évidence leurs réussites Et leurs éventuelles erreurs Ainsi que l'accompagnement que vous pourriez leur proposer Pour les aider à progresser Alors, première question Question didactique Alors ici Présentation du problème Donc c'est probabilité Donc on a un restaurateur Il répare 30 crèmes catalanes Pour 70 couverts Il veut savoir combien de temps Combien de fois les clients sont satisfaits Il pense qu'à 70% des cas Il satisfait les clients Donc il aurait assez de crèmes catalanes En moyenne, 2 clients sur 5 Choisissent une crème catalane Donc ici On est sur une loi binomiale Dont les paramètres seront A déterminer Et il faut déterminer Donc la probabilité Que les clients soient satisfaits C'est à dire qu'ils vendent Moins Ou Exactement 30 crèmes catalanes S'il a préparé 30 crèmes catalanes Donc Les clients soient satisfaits S'ils vendent Moins De 30 crèmes catalanes Ou Exactement 30 crèmes catalanes Alors Ici Les productions d'élèves Donc L'élève 1 Il a reconnu la loi binomiale Donc ici Et avec N égale à 70 P est égale à 0,4 Et K égale à 30 Il aurait pu Préciser pourquoi P est égale à 0,4 La probabilité D'environ 0,085 Sauf que là Il a calculé Probabilité que X est égale à 30 Donc exactement 30 crèmes catalanes Sauf que On n'est pas On n'est pas Exactement dans ce cas là Il faut calculer P de X Inférieur Ou égale à 30 Ainsi Il trouve 8,5% Donc là Il a C'est complètement faux L'élève 2 Ici Il fait un algorithme Donc Conjecture par algorithme Et Il trouve 27,9 28,1 Et 28 Donc ici C'est les moyennes Moyennes Mais Nous ce qu'on veut C'est la satisfaction Des Des clients Donc ici Au lieu de faire La moyenne Des crèmes catalanes Vendues Donc on voit ici Que c'est proche De Donc ici De 5ème Donc ici On est Donc ici Les réponses Ici Ne donnent pas Ne répondent pas Donc ici Au problème On pense que Dans plus de 70% Des cas J'aurai assez De crèmes Et ici On ne sait pas Si 70% De temps Les clients Sont satisfaits Donc ici L'élève 2 Devrait Transformer son algorithme En Disant En Ajoutant un compteur Sur le fait Que Les clients Sont satisfaits Ou non En résumé L'élève 1 Il a bien reconnu La loi binomiale Il aurait pu expliquer Comment il a trouvé Les paramètres Ensuite Il a calculé P2x égale à 30 C'est ce qu'il ne fallait pas faire Il faut calculer P2x est inférieur Ou égal à 30 L'élève 2 L'algorithme Est une bonne idée Mais mal exploité Il fait une sorte de moyenne Alors qu'il aurait pu dire Dans telle situation Les clients sont satisfaits Ou non Question numéro 2 En vous appuyant Sur les productions Des élèves Présenter une correction De l'exercice Telle que vous l'exposerie Devant une classe De première scientifique Alors donc Correction de l'exercice Pour une classe De première scientifique Donc loi binomiale Donc on a une répétition D'événements Identiques Et indépendants Donc ici C'est distribution De crème catalane Dans une journée donnée Donc ici Il y a 70 couverts Donc la probabilité Il y a 2 clients Sur 5 Qui choisissent Une crème catalane Donc en moyenne Donc ici C'est l'expérience De X Donc on va noter X Donc on note X Le nombre de crèmes Catalanes Demandées Demandées Par les clients Donc c'est une répétition Donc c'est une répétition Donc il y a 70 clients Donc répétition De 70 De 70 La même expérience Et de manière indépendante Donc l'expérience de X C'est N fois P Et en fait En moyenne Deux cinquièmes Ici en moyenne Deux cinquièmes Deux clients Sur 5 Choisissent une crème catalane Il y a 70 clients Donc 70 Fois 2 sur 5 Donc ici On va trouver Donc ici Ça fait 140 Divisé par 5 Donc ça fait 28 Donc ici 70 fois P Égale à 28 Donc P Va être égal à 28 Divisé par 70 Si On Si on Simplifie On va trouver 0,4 Donc P Est égal à 0,4 N est égal à 70 P est égal à 0,4 Donc les clients Ici Les clients Sont satisfaits Si le restaurateur Ne vend Moins de 30 crèmes catalanes Ou exactement 30 crèmes catalanes Voici la probabilité C'est P de X Inférieur Ou égale à 30 Alors C'est Somme De K égale à 1 A 30 K égale à 0 A 30 De P de X Égale à K Alors ça On pourrait le faire Sur tableur Mais on peut le faire Aussi sur la calculatrice Très facilement Donc on va Sur Probabilité Binomiale 30 Alors 70 04 Voilà Ici Inférieur Voilà Donc c'est inférieur A 30 Donc on va trouver 0,731 0,731 Donc ici 73,1% des cas Les clients Sont satisfaits Alors ici Petit bonus On va faire Donc cet exercice Sur le tableur Donc P de X C'est égal à K Sachant que X suit la loi binomiale De paramètre 70 0,4 Là on va mettre La somme Donc ici Ça va être Somme De cette case là Cette case là Ici Voilà Hop Donc Tac Tac Donc ici par exemple Si on arrive Ici Il va faire Donc la somme De tout ce qu'il y a Ici Ce qu'il se trouve Donc ici On va mettre Donc 0 Voilà Et on va jusqu'à 70 70 Voilà Et là On va mettre Donc la formule Combinaison 70 Cette case là Là Fois Donc 0,4 Puissance Cette case là Donc E5 Fois 0,6 Puissance 70 Moins E5 Voilà Maintenant On peut étirer Ici On peut aussi étirer Ici Et donc Nous ce qui nous intéresse C'est 30 Alors ici On peut dire que c'est P de X Inférieur ou égal à K Bien entendu Alors A 30 Ici On a 0,7305 Donc c'est bien Le résultat Qu'on voulait trouver Donc A 30 P de X Inférieur ou égal à A 30 0,7305 Donc voilà Le résultat Qu'on voulait trouver On a fait maintenant Sur tableur Question numéro 3 En motivant vos choix Proposez deux exercices Sur le terme Probabilité A des niveaux De classes différents Alors question numéro 3 Proposition de problème Sur la probabilité Donc je vais vous proposer Donc un problème Inspiré Du bac ES Métropole Septembre 2017 Petite publicité Pour mes ouvrages Du CAPES de mathématiques Disponible sur Cebumat.fr Ce sont 3 ouvrages Qui traitent Des différentes épreuves Écrites et orales Du CAPES de mathématiques Le premier ouvrage Est un ouvrage Qui vous permettra De vous préparer Pour les épreuves Écrites du CAPES de mathématiques Il reprend la formation Du master de enseignement Que j'ai pu suivre en 2012 A l'université des sciences Et technologies de Lille Le deuxième ouvrage Est un recueil de leçons Requis pour la première épreuve orale C'est une proposition de plan Et de contenu Pour chaque leçon La liste des leçons traitées Et la liste proposée Pour la session 2018 Le troisième ouvrage Est un autre recueil Pour la seconde épreuve orale Il présente les dossiers Depuis la session 2013 Par thème Ce qui est bien pratique Si vous voulez illustrer Un dossier proposé à l'oral Tous ces ouvrages Sont disponibles gratuitement Et librement Sur mon blog de mathématiques CBmat.fr Rubrique CAPES Le voici Agrandir l'espace restaurant du musée Dans un musée d'art contemporain La durée de visite en minutes Peut être modélisée Par la variable aléatoire T Qui suit la loi normale De moyenne Mu est égale à 90 Et d'écart type Sigma est égale à 30 Le directeur du musée Veut agrandir l'espace restaurant Si plus de 15% des visiteurs Passent plus de 2 heures A visiter le musée Pourra-t-il engager de tels travaux ? Donc ici on a T Une loi normale de paramètre Mu est égale à 90 Et d'écart type Sigma est égale à 30 Donc on veut savoir Si plus de 15% des visiteurs Passent plus de 2 heures A visiter le musée Donc ici on va calculer P de t Supérieure à 120 Supérieure ou égale à 120 Sachant que bien entendu 2 heures c'est 120 minutes Donc on va normaliser Et centrer la variable Donc on va faire X Donc T T moins T moins 90 Sur 30 Supérieure Ou égale à 120 Moins 90 Divisé par 30 On note X T Moins 90 Sur 30 Cette loi Cette variable aléatoire Suive la loi normale De paramètre 0 1 P De X Supérieure ou égale à 120 Moins 90 30 Divisé par 30 1 Ça On peut le voir sur la calculatrice Probabilité Non pas binomiale Normal Donc 2 paramètres 0 et 1 Et on veut Ici Supérieure A 1 Donc 0,159 Donc 0,159 0,159 Donc 15,9% des visiteurs Visite Le musée Plus de 2 heures Donc Le directeur Peut agrandir Peut agrandir le restaurant Quelle Sous-titrage ST' 501